Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi encore ? Tu appelles ça une barbe, toi ? Parce que Klaus est insatiable. Vous devriez la laisser pousser. Les hommes qui ont réussi portent la barbe. Je veux être insatiable. Entends maintenant pourquoi le cuervo ne voulait pas dire ce qu'il y a de l'Uruguay. Mais il ne s'est pas culpable pour avoir le forcé. Il pense qu'il devrait avoir été résisté. Et très riche. Alors portez une vraie barbe. Vous êtes insatiable. Et pour y être plus riche. Laisse-moi chanter, André Kieu. Non, non, c'est chanter. Entends maintenant pourquoi le cuervo ne voulait pas lui dire ce qu'il y a de l'Uruguay. Mais il ne s'est pas culpable pour avoir le forcé. Il pense qu'il devrait avoir été résisté. Ah oui ? Et quoi d'autre serait bon pour mon bébé ? Le lait ? Des litres de l'effet d'une bonne nourrice prison. Bon, et si Saskia ne l'allait pas, ce sera André Kieu qui s'en chargera ? Rembrandt, ne soyez pas grossier. Ce n'est pas encore une femme. Et ne vous en déplaise, on en fera du fromage tellement j'aurai de lait. Ah, 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 Saskia, ne soyez pas grossière, il y a des élèves ici. Ils sont là pour apprendre. D'ailleurs, il nous paie pour ça. Vous ne devez pas l'allaiter vous-même. Bien sûr que si, je l'allaiterai. Yann. Tu es vieux jeu, Gertscher. De l'eau. Nous sommes au XVIIe siècle. Personne ne conteste aux femmes d'aujourd'hui le droit de fumer, écrire, correspondre avec des cartes, porter une paire de lunettes, insulter le pape et donner le sein à leur bébé. Encore faut-il qu'un homme accepte de leur payer le tabac et de les embrasser. Gertscher, ça suffit. Gertscher n'est pas vieux jeu. Elle porte des culottes sous ses jupons et des jarres tiers sous les genoux. Ah oui, et toutes les fusées, le Gertscher, c'est de son sens. Gertscher, c'est de son sens. Gertscher, porter une paire de lunettes, insulter le pape et donner le sein à leur bébé. Et conduire les affaires d'hommes possédant des biens. Ah, je suis de ces hommes-là. Vichard a une liste. Il a deux hommes intéressés. Non, non, je refuse. Vous acceptez pour 60 fleurins chacun. Non, je refuse. Surtout pour un prix pareil. Vous acceptez l'invitation de 720 fleurins. Je refuse. Je suis pris. Je suis pris. Pilate se lavant les mains jusqu'en juin. Sam Véronique pour le mois d'août. Vous avez tant d'admirateurs débroués. Et il faudra le temps de les tirer, c'est gravé. Avec des anges dorés. Il faut que je trouve un ange doré. Vous, vous serez mon modèle pour Marie-Madeleine. Il n'a écrit nulle part qu'elle était enceinte. Enrique, vous pouvez peut-être refaire votre ange ? Tu es enceinte, Enrique ? Les anges sont des êtres purs. Ah bon ? À mon 17ème siècle. Mais je, 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 j'assume que vous... Mais... Sous-titrage ST' 501